bonjour salam alaikum bonjour bienvenue à toutes et à tous dans notre rendez-vous psycho de bonheur sur votre page facebook france maghreb 2 ainsi que sur les ondes je suis heureuse de vous retrouver à partir de maintenant à partir d'aujourd'hui tous les mardis jeudi et dimanche de 11h à midi en compagnie de mon ami de ma soeur aussi motivante que reboustante sophia sophia salam alaikum bonjour oui m bonjour à toutes et à tous auditeurs aux écrits facebookeurs facebookeuses youtubeurs youtubeuse applicateur applicateuse vous pouvez nous suivre partout comme vous l'avez compris télé radio fm réseau on est là pour vous nous serons également en compagnie d'un cadran organisé et ponctuel vous l'avez reconnu il s'agit d'abdelsalem abdelsalem salam alaikum salam bonjour les filles comment allez-vous bonjour alors le désir de tous les membres de l'équipe de france maghreb 2 et de vous sortir de votre isolement et aujourd'hui plus que jamais nous sommes à vos côtés au sommaire de l'émission d'aujourd'hui sophia la procrastination le fait de tout remettre à plus tard voire à demain de dire flemme parti flemme life pour ma part je plaide coupable et oui on connaît tous ce phénomène alors on n'est pas forcément tous le terme mais on connaît tous ce phénomène donc celui de reporter au lendemain l'objectif de cette émission je commence tout de suite dès le début l'objectif de cette émission est de vous amener à réfléchir sur vous et de vous proposer des pistes de solutions qui ne seront pas forcément efficace pour certains mais qui le seront pour d'autres l'objectif est que vous compreniez comment vous fonctionnez et que vous trouviez ce qui pourrait à vous vous être utile donc cette émission elle restera disponible sur la page facebook france maghreb 2 et il me semble aussi sur la page youtube si je dis pas de bêtises sophia la page youtube bientôt sur l'application en rediffusion mais vous pouvez surtout la revoir la retrouver comme toutes nos autres émissions sur nos réseaux le facebook de la radio qui est france maghreb 2 donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre à liker la page à commenter à donner vos avis pour mettre des petites réactions ou même nous proposer des sujets d'émission à aborder parce que cette émission c'est avant tout la vôtre c'est la vôtre et on tient compte de vos demandes on tient compte de vos avis et on a bien compris qu'en période de confinement c'est un sujet qui vous intéresse plus particulièrement alors déjà sophia est ce que tu peux nous dire toi ce que tu sais de la procrastination alors ben c'est de l'auto sabotage souvent dû à la flemme ou à un manque de motivation ou à la peur d'échouer ça peut atteindre en général on va plus définir ça en employant pardon des petits termes du style ouah ça peut attendre encore un peu oh je rajoute un petit épisode de netflix oh je continue j'ai le temps confinement j'ai que ça à faire je pourrai le faire plus tard je ferai ça au dernier moment ou ouais j'aurai plus de motivation demain ça c'est la procra dans les grandes villes alors si vous faites est-ce que tu as l'impression pardon je te coupe sauf là mais est-ce que toi tu as l'impression que avant de nous donner des chiffres si tu en as est-ce que toi tu as l'impression qu'en période de confinement ben tu procrastines plus oh mais alors là il n'y a pas photo parce que justement vu que je suis chez moi et vu que je ne peux pas sortir de chez moi et vu que j'ai beaucoup de temps à gaspiller entre guillemets je me dis oh moi je le ferai plus tard là c'est le temps de filer un petit peu quoi un dossier à rendre quoi ça peut attendre encore un petit peu exactement ce que tu nous décris je le vis aussi et beaucoup d'entre nous nous le vivons en cette période de quarantaine et de pour ceux qui travaillent de travail à domicile la procrastination elle va devenir vraiment notre pire ennemi on est confiné et finalement le fait d'être confiné va faire que le temps va perdre de sa valeur première ça va en fait notre temps il va se dissoudre un peu dans nos journées on va pas réussir à en prendre possession c'est une image comme on le voudrait pourquoi parce que nos journées elles sont plus aussi rythmées qu'elles l'étaient quand on pouvait sortir quand je devais aller travailler quand je vais accompagner mes enfants à l'école ben finalement mon temps il était divisé il était haché par le réveil par le temps du petit déj le temps de la douche le temps de prendre le bus de prendre le métro d'être dans ma voiture le temps de la pause café ou le temps du déjeuner nos journées on s'en rendait pas forcément compte mais il y avait un planning il y avait un programme or là en situation de confinement c'est à nous de nous établir notre programme notre programme et c'est pas forcément un réflexe pour tout le monde les journées vont passer vont se ressembler et encore plus si on n'est pas en télétravail et si on travaille pas non plus à l'extérieur et si on n'a pas d'enfants on va plus avoir de sonnerie de l'extérieur pour venir réveiller rappeler notre sonnerie interne que là il faut qu'on passe à une autre tâche on va comme tu l'as très bien dit on va se demander pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on pourrait faire demain il n'y a rien qui presse on a le temps on sait pas jusqu'à quand on est confiné donc après tout ça va zen on va rester cool j'aimerais s'il te plaît que tu puisses nous donner des chiffres qui ont été établis avant le confinement en sachant que moi je ne fais que le répéter tous les sujets qu'on évoquera toutes les deux et qu'on a déjà évoqués le confinement ne fait que exacerber ne fait que augmenter ce qui existait déjà avant le confinement donc est ce que tu as des chiffres sophia oui alors selon odaxa ils ont fait ils ont créé leur propre définition qui est l'art de tout remettre à plus tard donc ils appellent ça l'art carrément cette enquête a été fait sur un échantillon de personnes de 1212 individus qui représente à peu près la population française de 18 ans à plus des chiffres dans les grandes lignes je dirais 85% des français admettent volontiers en effet être concernés par ce défaut là et atteint même 92% chez les 18 24 ans 85% des français admettent aussi ne pas culpabiliser par rapport à ça parce qu'ils se disent c'est normal je suis pas tout seul enfin ils trouvent toujours des raisons se dédommager les premières activités sacrifiées par ce défaut là ça va surtout être le sport on va remettre souvent à plus tard le temps libre en fait pour se détendre on va plus privilégier une activité qu'on apprécie où on va pas bouger que faire un truc qui va nous demander un effort physique se lever bouger motiver ménage travail sport tout ce que vous voulez juste derrière un français sur deux déclare donc 51% qu'il peine à s'atteler donc aux tâches ménagères ou à l'entretien de son logement par contre en revanche ce qui peut paraître un peu plus inquiétant c'est la négligence des français à l'égard de leur propre santé presque un français sur deux c'est à dire 46% repousse à plus tard les rendez-vous médicaux par ailleurs 43% des français traînent pour changer de fournisseur ou résilier des abonnements 36% reportent des décisions lourdes de conséquences comme changer de travail ou déménager et deux tiers des interrogés donc 66% confient payer les impôts ou une amende rapidement pour pas justement avoir de marge par dessus et devoir payer plus un quart d'eux donc 24% pratique la flemme au boulot et l'avoue un peu timidement et cette constatation semble tout à fait réjouissante pour eux il semblerait que 65% d'entre eux considèrent ce penchant comme problématique parce que ça des handicaps dans leur vie du quotidien à tout remettre à plus tard mais il n'est pas toujours facile de se défaire de cette habitude là toujours selon l'odaxa 69% des femmes et des jeunes tout particulièrement sont touchés par cette catégorie là parce qu'ils désirent changer leur habitude mais ne savent pas réellement comment s'y prendre donc à travers cette émission là comme toutes les nouvelles émissions qu'on va vous faire par nos nouveaux formats on va vous donner un thème et des solutions pour essayer de régler le problème et je pense que c'est exactement ce qui intéresse le plus nos auditeurs et nos facebookers c'est de pouvoir obtenir de façon concise de façon très claire les solutions pour se sortir de ce qui est douloureux ce qui est difficile pour eux alors je vais commencer par aborder une chose qui va peut-être vous paraître un peu paradoxal mais pas donc ça en réalité je vais parler d'une chose avec laquelle on a tendance à culpabiliser avec laquelle on a tendance à s'en vouloir j'ai vous avez compris un je vais parler de la paresse et oui la paresse c'est un peu étonnant de parler de la paresse quand on veut se sortir de la procrastination mais c'est indispensable que vous compreniez aujourd'hui pourquoi on dédramatise il est bon d'être dans de la paresse alors Sophia ça t'arrive d'être en de paresser on va en voter un nouveau mot est-ce que ça t'arrive de traîner alors ça fait partie de mes sept péchés capitaux à moi la paresse et l'argument d'yeux je plaide coupable encore une fois alors tu n'es pas toute seule et je pense que beaucoup se reconnaîtront alors la paresse du latin pigricia c'est la propension à ne rien faire elle est souvent vécue de façon très culpabilisante on ressent beaucoup de culpabilité lorsque l'on ne fait rien sauf sauf si cette paresse elle fait suite à un effort ainsi je ne fais rien parce que j'ai fait un effort précédemment et que donc là j'ai besoin de me reposer alors savais-tu que comme tu l'as dit on a une très grande tradition un très gros héritage judéo chrétien qui pousse à la culpabilisation là tu as parlé de sept péchés capitaux effectivement la paresse fait partie c'est un des sept péchés capitaux dans le christianisme mais savais-tu déjà qu'avant ça césar il avait déjà mis en garde il avait déjà culpabilisé son peuple par rapport à la paresse en nous disant on n'a rien fait tant qu'il nous reste quelque chose à faire t'imagines j'ai rien fait tant qu'il me reste quelque chose à faire c'est à dire que je vais passer mon temps à voir le lit le verre à moitié vide plutôt que de me concentrer sur aussi ce qui est ce qui a été fait alors moi je ne vais je vais vous expliquer pourquoi mais je ne cesserai jamais de vous dire à quel point il est nécessaire de cesser de culpabiliser d'après une étude qui a été publiée dans le journal de psychologie de la santé être paresseux écoutez bien être paresseux serait signe d'intelligence et oui sophia tu es extrêmement ça m'étonne pas ah je suis surdouée selon ma mère je suis surdouée à ce niveau là et ben bravo alors cette paresse prouverait donc il y a eu des résultats qui sont fiables c'est des résultats qui sont tangibles c'est pas une étude voilà qui a été faite à la visite cette étude elle prouve que les intellectuels passeraient plus de temps à se laisser aller à la paresse que les autres pourquoi parce qu'ils se donnent le temps de récupération un jeu et je vais en parler il se donne le temps de se reposer après avoir été en hyper activité intellectuelle c'est aussi c'est aussi valable pour les enfants un enfant qui réussit mieux à l'école un enfant qui entre plus facilement dans les apprentissages c'est un enfant à qui on laisse le temps de ne rien faire c'est valable pour les enfants ce n'est pas que pour les adultes l'oisiveté et en particulier en particulier pour les enfants l'oisiveté elle est vraiment nécessaire pour eux parce que comme nous le dit le pédopsychiatre roger téboule dans son livre je m'ennuie parce que c'est le moment où l'enfant va pouvoir se laisser aller à ses pensées souvent nous parents on est un peu angoissé on est un peu stressé à l'idée de voir notre enfant qui s'ennuie ou qui perd son temps à ne rien faire c'est vrai que dans notre société qui est très concurrentielle où on note les enfants on les pousse constamment à l'excellence on va difficilement tolérer ces moments de rien de vide entre guillemets où on a l'impression que notre pensée elle est improductive sauf que c'est absolument pas le cas c'est le moment où l'enfant va pouvoir se laisser aller à rêver où il va pouvoir se raconter des histoires il va pouvoir se créer des histoires des scénarios une image mentale il va pouvoir prendre ce temps là de regarder à l'intérieur de lui et c'est nécessaire c'est aussi le temps exactement quand j'emmagasine énormément d'informations il faut que je laisse il faut que je laisse la liberté et la possibilité à ma psyché de réorganiser à l'intérieur de moi tout ce que j'ai pu intégrer et quand nous pour nous adultes se laisser le temps du vide se laisser le l'opportunité de d'être traversé par l'ennui c'est un bon moyen d'être en connexion avec notre petite voix intérieure d'être en connexion avec ce qui se passe en nous c'est le meilleur moyen de faire connaissance avec nous mêmes et donc là aussi de prioriser nos besoins parce que souvent les personnes qui procrastinent ne savent pas prioriser leurs besoins on a vu un dans la société dans laquelle on vit on a vu que il y a de plus en plus il ya un essor des thérapies qui se base sur la sophrologie sur la relaxation et c'est bien l'image de la société dans laquelle on vit cette société dans laquelle on vit moi je vais la comparer à une autre société vous allez me dire est ce que c'est le moment là en période de confinement de parler de leur façon de faire mais c'est important parce que ça va venir éclairer ça va venir rappuyer ce que je vous dis dans le fait que être en paresse ne rien faire c'est aussi nécessaire donc la société sur laquelle je vais m'appuyer c'est la société chinoise on sait que dans la religion taoïste qui est très empreinte un qui est très présente dans la société chinoise on sait qu'il existe un concept qui est très important c'est un terme voilà qu'il faut connaître c'est le wu wei alors je dis pas forcément très bien le wu wei tu sais ce que c'est sophia ok c'est traduit en français par le terme de non agir souvent quand on a des préjugés quand on a des raccourcis de pensée quand on a des prix au des a priori concernant les chinois qu'est ce qu'on va leur attribuer comme pensée toi quand tu penses aux chinois et au travail tu te dis quoi ils sont déterminés à franchement ils ont une une force mentale pour s'auto s'auto diriger s'auto motiver s'auto tout faire dans la minute franchement c'est des vaillants gaulle devenir vaillants exactement on salue d'ailleurs tous nos amis chinois et absolument rien de négatif dans ce que nous sommes en train de dire et dans ce que je vais dire bien au contraire on va vous prendre comme modèle parce que tu as bien raison quand la première idée qu'on se fait du chinois ou de l'asiatique en général c'est que c'est un homme qui est ou une femme qui est travailleuse qui est laborieuse et qui ne compte pas ses heures alors le wu wei en français c'est le terme qui signifie non agir en fait c'est le fait de savoir dans un temps voulu c'est à dire au bon moment laisser agir le temps sur soi et laisser se développer à l'intérieur de nous tout ce qu'on a pu emmagasiner il ya un proverbe chinois qui nous dit on ne tire pas sur le riz pour le faire pousser un je n'ai pas tiré sur le riz pour qu'il pousse plus vite parce que c'est pas en forçant un c'est pas en allant au delà de ce qui est possible quand on va atteindre son objectif par contre ça n'empêche pas qu'il faut travailler pour planter un pour planter pour que ce riz puisse pousser les chinois le savent mieux que quiconque c'est extrêmement c'est contre productif que de travailler quand on est épuisé et d'ailleurs eux mieux que quiconque qui connaissent mieux que beaucoup d'entre nous la sérénité la sérénitude ils vont avoir tendance à beaucoup moins stressé que nous parce qu'en fait eux ils savent au moment voulu au bon moment ils vont savoir se ressourcer alors on voit en chine il n'y a pas très longtemps j'ai été en un petit moment maintenant j'ai été en asie pour les personnes qui ont déjà été en asie ou en chine vous avez dû vous rendre compte même en france que souvent les espaces verts ils sont peuplés de personnes qui vont faire du king kong du taishai ou même qu'ils vont faire des petites siestes qui vont se reposer dans la société chinoise et asiatique le fait de paresser le fait de ne rien faire c'est beaucoup mieux tolérer c'est beaucoup mieux accepter que ce n'est le cas dans notre société même si on voit que là ces derniers six dernières années l'occident commence tout doucement à s'en inspirer en tout cas c'est ce que préconise l'institut national du sommeil et de la vigilance qui nous explique on voit de plus en plus dans les grandes start-up qu'on permet aux employés de se faire des petites pauses des petits temps de récupération où ils peuvent dormir faire des micro siestes parce que comme nous l'explique l'institut national du sommeil et de la vigilance en fait la baisse de vigilance du début de l'après-midi elle est inévitable entre 14 heures et 16 heures elle correspond en fait à notre rythme naturel chez l'adulte donc ça sert à rien d'essayer d'être productif à ce moment-là au contraire c'est mieux de faire des siestes pour pouvoir augmenter par la suite notre temps de vigilance et notre créativité on va continuer si tu fais d'accord ce faire après la pub pour expliquer en quoi c'est nécessaire et c'est bien de se reposer service info musique divertissement france maghreb 2 france maghreb 2 alors re bonjour pour nos facebookers et nos facebook euses nous allons prendre le temps de traiter quelques questions et quelques remarques oui m alors on a une facebook euse qui nous dit mon fils est atypique il est super fainéant il a pris du retard dans les devoirs impossible de le mettre au travail sachant que d'autres personnes ont pris en compte des commentaires et on dit laisse le paresser il va créer l'eau chaude en sujet laisse le paresser il va créer l'eau chaude je connaissais pas cette expression en sujet mec on se réveille bon alors pour le jeune homme un peu paresseux qui a du mal à se motiver des petits conseils en fait en fait tout va dépendre de ce qu'elle veut dire par atypique qu'est ce qu'elle veut dire par atypique est ce que c'est un enfant qui présente un tdh est ce que c'est un enfant qui présente un trouble du difficile de l'attention avec une hyperactivité et là dans ce cas je vais en parler par la suite il a été démontré qu'il est beaucoup plus difficile de mobiliser son attention sa concentration et donc d'être motivé face à une tâche que l'on sait être trop difficile est ce que c'est un enfant qui a pu bénéficier d'un bilan neuropsychologique puisque pour qu'on puisse le positionner est ce que c'est un enfant qui présente une dys à une dyspraxie une dysorthographie bref une dys une difficulté qui pourrait expliquer pourquoi il va repousser il va retarder en fait l'échéance pour se mettre au travail peut-être que pour lui le travail se vit vraiment dans une véritable souffrance peut-être aussi qu'il s'agit d'un enfant qui est haut potentiel peut-être qu'il a une douance c'est-à-dire qu'il a un niveau intellectuel qui est très important par rapport à son âge et donc il va être beaucoup plus sensible il va ressentir les émotions de façon beaucoup plus intense et donc il sera beaucoup plus sensible à l'échec il sera beaucoup plus comment dire perfectionniste et donc il aura une plus grande propension à repousser là aussi l'échéance tout va dépendre de ce que de ce que notre facebook mais derrière atypique mais en tout cas ce qui est sûr c'est que il faut pouvoir l'aider à s'organiser à mieux gérer son temps donc je vais donner pas mal on va tous les deux donner pas mal de conseils là par la suite donc peut-être que ça répondra à la question de notre facebook mais c'est vraiment avant de s'atteler à cette norme c'est pas une pathologie c'est pas dû à un trouble de la personnalité avant de se concentrer sur cette norme que tout le monde vit à un moment donné parce que c'est comme je l'ai dit une maladie faut déjà vérifier qu'en amont il n'y a pas quelque chose de pathologique il faut vraiment être sûr déjà qu'il n'y a pas ça ou ça ou ça qui sur le plan cognitif peut justifier peut expliquer ses difficultés à se mettre au travail alors juste à prendre juste avant pardon de reprendre le direct la dame nous précise qu'il est dysgraphique est reconnu par la mdhp et une dame qui nous dit aussi qu'elle a du mal le matin pendant son réveil alors bonjour aux auditeurs et aux auditrices on a continué sur la page facebook on a traité une question donc n'hésitez pas à nous rejoindre à commenter à nous donner votre avis à laisser vos réactions ou à nous proposer des sujets William donc on disait le matin quand on a du mal à se réveiller il nous faut un peu de temps pour émerger est ce que ça fait partie de la procra ou pas est ce que tu as des conseils pour nous faciliter le réveil non c'est c'est pas forcément de la procrastination ça peut être lié à différents différents phénomènes comme la difficulté à se mettre en action comme la difficulté à planifier sa journée comme le manque de motivation si j'ai pas d'objectif clair et conscientiser ça va être difficile de rentrer en action donc c'est pas c'est pas forcément de la procrastination il y a des personnes qui savent qu'il leur faut leur petit café qu'il leur faut voilà traîner un peu dans leur lit ça fait partie de leur programme elles le savent et puis elles l'acceptent elles ne culpabilisent pas pour autant vraiment la procrastination c'est quand je repousse constamment au lendemain et que je m'en veux et que j'en souffre donc se dire là moi j'ai travaillé toute la semaine donc aujourd'hui je ne fais rien on n'est pas dans la procrastination d'ailleurs est-ce que tu peux nous rappeler la définition de la procrastination Sophia tout remettre à plus tard ou au lendemain et ne pas faire la chose l'action immédiatement ou du moins dans le temps donné initialement exactement moi il y a un conseil que je vais que je vais donner à nos auditeurs et à nos facebook heures aujourd'hui déjà tout de suite il faut pouvoir se positionner par rapport à la procrastination parce qu'elle est très diverse la procrastination elle est versatile elle est changeante on peut chacun chacune d'entre nous procrastiner mais pas de la même façon pas dans les mêmes temps pas dans nos mêmes sphères de notre vie donc c'est hyper important déjà de poser à plat et prendre du recul donc de réfléchir sur sa procrastination et si je peux me permettre William c'est aussi super important de ne pas stresser de ne pas s'angoisser de ne pas culpabiliser vraiment si vous voulez commencer à sortir de cet engrainage là arrêtez tout remettre à plus tard accepter que ça arrive de remettre à plus tard accepter que c'est normal d'avoir la flemme il faut juste prioriser nos priorités objectifs je vais je vais parler effectivement du stress et de l'anxiété qui est un des gros freins à la mise en oeuvre à la mise en action ils sont donc un des déclencheurs de la procrastination en tout cas juste pour que vous puissiez comme je l'ai dit vous positionner par rapport à votre procrastination à vous moi je suggère vraiment de prendre des notes de poser à plat de se dire à quel moment dans quelles circonstances est-ce que j'ai tendance à procrastiner ensuite me dire pour quelles raisons peut-être à ce moment là j'ai procrastiné et quelle explication je peux donner à cette procrastination il faut savoir s'analyser s'introspecter en prenant du recul par rapport à soi et de se dire au lieu de se culpabiliser je veux dire je fais pas comme il faut se dire déjà comment je fais c'est hyper important d'avoir conscience de comment de comment on fonctionne donc comme tu l'as dit la procrastination ça va être le fait de remettre à plus tard ça va être le fait de même attendre la dernière minute pour pour agir pour faire une chose est ce que tu savais d'ailleurs que c'est quelque c'est une difficulté qui est tellement présente chez chacun d'entre nous qu'il ya même une journée de la procrastination on aurait dû faire l'émission à ce moment là tu savais je ça ne m'étonne pas je ne savais pas non mais ça ne m'étonne pas sachant que 66% des français sont atteints par ce mal là maintenant on a vu la définition de la procra maintenant qu'on a vu à peu près que ça pouvait toucher tout le monde est ce que on peut proposer à nos facebook heures à nos auditeurs un petit test exprès savoir dans quelle catégorie ils se trouvent on va on va faire ça simplement pour que vous sachiez la journée de la mondiale de la procrastination c'est le 25 mars et oui tu as absolument raison pour pouvoir se positionner ce test que tu vas nous proposer de marina cabitaine et de julie guesdon c'est un test qui est très pertinent que tu as trouvé et que je trouverai qui est un bon moyen pour déjà entrer dans la matière et se dire où est ce que j'en suis donc je te laisse je te laisse faire alors sur vos listes de choses à faire on va les répertorier en trois parties le pic le trèfle ou carreau sur le pic sur un bout de papier est ce que souvent vous raterez c'est perdu c'est réécrit et ainsi de suite si c'est plus de trèfle ça va être inexistante vous avez ce que vous avez en tête à faire à peu près pas en gros c'est pas sorcier mais c'est pas trop sûr mais vous voyez à peu près ce qu'il y a à faire si c'est losange c'est dans votre smartphone grâce à une application dédiée qui vous envoie des alertes régulières si vous avez le plus de carreau c'est pour le mieux pour se débarrasser de cette corvée si c'est plus de trèfle c'est on vous rend tout ce que vous avez payé en majoration à cause de vos retards de vos paiements vous pourrez vous payer une jolie semaine de vacances si ça concerne le pic c'est toujours le stress pour payer en temps et en heure pardon donc sur la liste que je vous cite vous vous devez vous repérer dans ces critères là ensuite mon petit papier 3 pardon j'en suis passé au 6 6 mois de nuit l'organisation des vacances de toute manière vous n'arrivez jamais à vous décider ou trouver bien de la place dans la maison d'une cuisine ou d'un copain ou au milieu d'une bande d'amis qui a déjà tout prévu quitte à supporter des gens que vous n'aimez pas pour l'enfant trèfle cette année c'est un peu bizarre pardon pour ceux qui n'ont pas le facebook j'essaye vraiment au mieux de vous décrire l'image c'est en sachant est ce que nous sophia que nos auditeurs peuvent aller sur la page facebook et pourront faire des captures d'écran voilà pour faire des captures d'écran et tranquillement prendre leur temps pour compléter ce questionnaire et se positionner par rapport à leur procrastination alors cette année c'est vous qui avez le premier parlé des vacances au bureau vous avez mis un rappel sur votre téléphone vous pensez à vos billets de transport dès l'ouverture des réservations vous checkez vous comparez bon plan tout ça tout ça ça c'est carreau pour le pic vous décidez en juin dites adieu à la maison avec piscine vue sur la mer ça sera le camping aller dans le sud de la france dans un petit patelin perdu et on part en voiture et on va quitter notre vie quand même on va juste essayer d'éviter les embouteillages si vous devez préparer tout un argumentaire ou une présentation pour votre chef ou conclure un marché ou obtenir un prêt ou bref quelque chose de réel dans le concret dans l'administratif si vous avez une majorité de losanges c'est vous avez déjà listé tous vos arguments prévus des tableaux chiffrés une présentation powerpoint et votre chemise est repassée vous êtes au taquet trèfle vous vous levez en retard oubliez le rendez-vous et prétendez que votre mère votre chien ou jacques chirac est mort vous trouvez des prétextes pic il est en vrac vous jetez en vrac trois lignes sur une feuille de papier le matin même vos compétences orales feront le reste allez on y va au taquet au culot tout ce que vous voulez alors 5 le plat en sauce que vous avez ramené chez vous après le repas de famille a coulé dans le frigo réponse 1 trèfle vous ne faites rien alors lors de votre prochain déménagement vous verrez bien vous allez nettoyer le frigo vous allez le fêter tout tout tard et ramasser ce qui a coulé on a tous fait ça shame on you pic la couche de sauce au beurre vient se mêler avec des traces de confiture et de lait dégoûté vous décidez donc de passer un coup de javel et des ponches c'est mieux caro ouais il faut absolument sortir l'éponge et la javel pendant que c'est frais sinon ça sera trois fois plus de boulot quand ça sera sec pardon 6 à la maison comment se passe la répartition des tâches ménage paperasse administratives inscription des enfants au piano au centre de loisirs à l'école et j'en passe réponse à pic votre conjoint conjointe vous demande régulièrement s'il ne serait pas attendu rémunéré ses heures de femmes de ménage secrétaire ou nounou dit autrement vous foutez rien c'est l'autre qui fait tout caro chacun se débrouille pour son propre linge ses factures range son assiette dans la vaisselle au fur et à mesure et pour le reste vous vous dites au jour le jour qui fait quoi allez yolo on vit notre best life trèfle c'est un joyeux petit désordre mais comme de toute façon il n'y en a pas un pour attraper l'autre au final ça fonctionne bien avec l'évier qui déborde des chaussettes salles un peu partout en liberté mais au ZEF on est tous contents et on vit notre best life d'ailleurs Sophia les personnes qui répondent pic votre conjoint vous demande régulièrement s'il ne serait pas temps de lui rémunérer ses heures de femmes de ménage c'est ça c'est là où on retrouve les femmes qui sont en burn out tu te souviens on avait parlé de la dépression dans le contexte familial c'est souvent les personnes qui sont les femmes c'est rarement les hommes dans le foyer qui sont épuisés vont se retrouver dans ça alors qu'elles doivent apprendre à lâcher prise là des fois il faut un peu de procrastination il faut un peu de paresse pour ne pas arriver à l'extrême qui est la dépression histoire de mieux se recharger pour mieux attaquer du coup si vous avez une majorité de losanges c'est un procrastinateur modéré comme tout le monde vous vous dites parfois que c'est pas de jour c'est pas le moment pour vous pour faire ci ou pour faire ça mais de toute façon il n'y a pas urgence on va pas mourir si on le fait pas du coup les dossiers en attend ça vous stresse oui mais de manière modérée vous gardez le contrôle vous gérer vous continuez à vivre votre vie normalement par contre votre dévie à vous ça sera de manger un yaourt une semaine après la date limite de consommation vous n'en faites pas vous n'allez pas mourir vous n'allez pas tomber malade c'est juste pour vous dire mentalement que vous pouvez vous auto débloquer sur ça et peut-être que là en période de confinement c'est important de terminer ce que vous avez dans le frigo avant d'aller refaire vos courses on essaye de rationaliser de rationner plutôt pardon notre nos courses nos dorés nos dorés je vais y arriver à alimentaire pour éviter de devoir sortir toutes les cinq minutes oui et même bon j'en profite un petit dédicace perso je la place n'hésitez pas à faire des paniers repas à donner des bouteilles d'eau à vos voisins à des personnes dans la rue qui sont dans le besoin vraiment c'est dans ces moments là qu'on doit se serrer les coudes plus que d'habitude on revient donc au questionnaire si vous avez une majorité de pique vous êtes un flemmard ouais mais un flemmard organisé pour vous la flemme est tout un mode de fonctionnement c'est assumé sans culpabilité vous retombez toujours plus ou moins sur vos pattes vous êtes un peu un punk de la société moderne mais juste un peu genre rebelle juste qu'il faut et votre défi à vous ça sera de faire le tri dans vos post-it au bureau parce que vous en général vous notez tout vous accumulez tout vous triez pas ça s'amasse et ça reste là bas parce que vous avez tellement géré le fait de tout remettre à plus tard que c'est devenu un mode de vie donc ce mode là on va le garder on va juste essayer de l'améliorer pour finir si vous avez une majorité de trèfle vous êtes un pro cra oui mais un petit peu fou fou dans le sens où en tout cas c'est pas parce que c'est une bonne partie de votre entourage qui vous lance régulièrement des je sais pas comment tu fais moi ça m'empêcherait de dormir la nuit ou encore c'est quand même pas compliqué de payer ses impôts dans les temps moi je veux bien l'argent que tu donnes à l'état pour rien tu peux me le refiler tu veux quoi bref votre défi à vous ça sera de trouver pire que vous et oui il y a toujours pire que nous exactement bon j'espère que nos facebook heures et nos auditeurs ont pu déjà se positionner un peu mieux par rapport à la procrastination je disais en début d'émission que les causes les justifications les explications pour mettre du sens sur nos conduits sur notre tendance à procrastiner elles sont très diverses les causes psychologiques de la procrastination elles sont toujours aujourd'hui sujettes au débat donc je vais de façon très 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 brève je vais essayer de vous donner certaines raisons qui pourraient expliquer qui pourraient justifier la procrastination et vous en fonction ben vous vous positionnerez et vous essayerez d'agir par la suite sur ces causes hypothétiques qui pourraient expliquer votre procrastination on peut attribuer à la procrastination oui dis nous sophia j'allais dire le manque de motivation la peur d'échouer ou le stress genre ça me stresse trop de faire ça tout de suite donc vas-y je le fais pas du tout comme ça au moins je suis pas stressée dans ma vie oui tu as raison une des causes donc en plus de ce que tu viens de dire une des causes à la procrastination ça peut être le problème de concentration si moi j'ai une tendance à l'hyperactivité si je suis débordé je suis désordonné dans mes pensées si j'ai un vrai problème d'attention comme je disais tout à l'heure si j'ai été aussi je suis un enfant hyperactif si j'ai un problème de concentration ça va être beaucoup plus difficile pour moi ben de focaliser ma pensée et de l'organiser la concentration c'est l'action de porter toute son attention sur un objet sur une chose un sur un projet donc les personnes qui vivent une distractibilité excessive ben vont passer beaucoup plus de temps à faire des choses qui sont pas qui sont pas intéressantes qui sont pas nécessaires ou en cas qui ne vont pas leur permettre d'avancer dans leur projet les personnes qui ont des difficultés de concentration ou d'attention elles vont être perdues dans un grand nombre d'actions elles vont commencer une chose et puis elles vont l'arrêter elles vont constamment être interrompues par de nouvelles pensées par de de nouveaux projets de nouvelles envies cette tendance à la dispersion et donc au manque de de concentration elle est naturellement amplifiée par toutes les incitations que la vie nous propose par tout ce qui nous est à disposition à savoir les écrans le numérique etc donc tout à l'heure j'ai expliqué que donc il ya deux facteurs il ya ce qui est en moi qui est dysfonctionnant donc là dans ces cas là il faut faire un bilan neuropsychologique et puis on est au clair soit c'est que je vais être je vais dans un environnement qui va être trop exposé aux aux sollicitations je vais trop être attiré par des choses qui vont me disperser également une des lectures que l'on peut faire de la de la procrastination ça va être le fait que on a des du mal où on a tendance à trop différer ne pas faire les choses tout de suite quand elles sont pénibles c'est quelque chose de compréhensible mais tout le monde ne va pas adopter cette stratégie c'est normal de se dire bon je fais ça un peu plus tard parce que c'est difficile je me laisse le temps un de de me ressourcer d'avoir plus d'énergie de dormir et de revenir beaucoup plus en forme par contre quand c'est un mode de fonctionnement quand à chaque fois face à une chose qui est désagréable je repousse à plus tard bah là ça devient là ça devient quand même problématique on peut dire je crois que tu nous l'as dit aussi quand tu nous a quand c'est des chiffres que environ la moitié des personnes vont préférer se débarrasser tout de suite de ce qui est contraignant elles vont préférer se débarrasser pour avoir l'esprit tranquille pour mieux ensuite se concentrer sur les choses qui sont les plus agréables oui mais ça c'est pour les personnes qui savent différer qui savent gérer plutôt leur frustration c'est pour les personnes qui sur le plan psycho affectif sont assez matures l'autre moitié c'est les personnes qui vont faire l'inverse qui vont préférer commencer par ce qui est plaisant et de terminer par ce qui est embêtant si vous êtes dans ce cas et si la procrastination elle est véritablement devenu un problème pour vous vous avez peut-être un problème de gestion de vos émotions et donc peut-être que vous fonctionnez un peu comme un enfant différer le plaisir immédiat c'est un signe de maturité par exemple si moi je te donne je sais pas moi un gâteau et que sur le gâteau ou un dessert et que sur le gâteau ou sur le dessert il y a je fais une framboise ou une fraise ou un gros morceau de chocolat le fait de te dire je le mets de côté je le mange après ben ça c'est un signe de maturité tu vois nos facebookers et nos auditeurs réfléchissez observez vos enfants est-ce que ils arrivent à laisser pour plus tard ce qui est agréable ou est-ce qu'ils se jettent directement tout de suite sur ce qui leur paraît meilleur laisser le meilleur pour la fin c'est ce dont manque le procrastinateur le procrastinateur il veut de la bonne humeur il veut prendre le meilleur maintenant en fait sans passer par le côté relou alors qu'il doit faire l'inverse pour résumer dans l'express dans les grandes lignes ce qu'il doit faire c'est je me fais violence maintenant même si j'ai la flemme et j'ai pas envie de faire mais derrière je vais kiffer ma vie et je vais m'octroyer une récompense je vais chiller je vais regarder ma série je vais lire mon livre je vais aller méditer je vais faire ma séance de yoga en gros je vais me faire plaisir parce que juste avant j'ai fait un truc que je ne voulais pas forcément faire mais que je devais faire oui il va préférer se concentrer sur l'instant présent et il ne va pas vouloir se projeter dans le futur se dire oui mais là quand j'aurai fait ça voilà ce que ça va me permettre voilà à quoi je vais accéder c'est tout de suite maintenant et souvent les personnes qui ont du mal à se projeter dans le futur dans l'avenir c'est des personnes qui ont tendance comme je l'ai dit à avoir des difficultés à gérer leurs émotions qui vont avoir tendance à être anxieuse ou à stresser puisque tu te souviens on avait déjà on avait déjà parlé les personnes anxieuses sont des personnes qui se projettent de façon négative dans le futur si moi je me projette de façon négative dans le futur j'ai pas envie d'y aller dans le futur je préfère rester en présent donc les personnes qui procrastinent sont des personnes qui vont avoir tendance si tu te souviens on est d'abord stressé et ensuite anxieux les personnes qui procrastinent sont des personnes qui sont beaucoup plus sensibles au stress tu te souviens que le stress il est souvent considéré comme quelque chose de dangereux ou de néfaste mais je l'avais déjà dit je le redis aujourd'hui c'est un abus de langage qui a perdu son sens initial qui a enlevé le sens initial de ce terme c'est vraiment devenu comme c'est vraiment un concept un peu fourre-tout dans quoi on met tout et dans quoi on met le sentiment de malaise en réalité le stress c'est une réponse à une situation d'évaluation pris dans le présent ou dans le futur donc c'est une émotion qui est nécessaire elle va induire une réaction biologique qui est bien réelle et qui nous vient d'une stimulation qui est externe je dois rendre ce travail je dois vider mon linge ma machine je dois faire cette vaisselle qui s'accumule je dois envoyer ce mail hyper important à mon boss donc c'est une réaction biologique qui est réelle face à une simulation qui vient de l'extérieur c'est quoi cette réaction biologique oui dis moi j'allais te dire par contre pour les personnes qui font l'inverse qui font tout tout de suite parce que sinon elles sont stressées quand elles le font pas bah en général elles procrastinent pas et le sujet de l'émission les concerne pas ok il n'y a pas une astuce juste pour dire stress pas mais non parce que le stress il est nécessaire c'est ce que je disais le stress il devient embêtant il devient pathologique quand il me conduit à l'anxiété mais tout le monde a besoin de ressentir dans sa vie du stress le stress il est nécessaire parce qu'il va permettre il va induire une réaction neuro végétative tu sais que au départ quand on est face à une situation de stress on a notre rythme cardiaque qui va s'accélérer que notre tonus musculaire et notre taux de sucre dans le sang va s'effondrer mon organisme il va à ce moment là commencer à faire tout ce qu'il peut pour que je m'adapte à cette situation d'évaluation donc au niveau de mon système nerveux il va y avoir la sécrétion l'envoi à mon hypothalamus par le biais de ma glande médulo surrénale il va y avoir la libération d'un neurotransmetteur qui s'appelle l'adrénaline l'adrénaline j'en ai besoin parce que c'est ce qui va fournir l'énergie dont j'ai besoin pour augmenter mon rythme cardiaque pour justement que je puisse être prête à passer à l'action c'est un le stress il permet à ma mémoire mais aussi à ma réflexion de s'améliorer ben oui parce que mes pupilles vont se dilater je vais avoir une meilleure oxygénation donc le fait que mon rythme s'accélère j'ai une meilleure oxygénation au niveau du cerveau je vais pouvoir beaucoup mieux réfléchir donc le stress on doit pas l'éviter on doit au contraire savoir en tirer profit c'est quand je vis de façon constante et trop régulière du stress que je risque de m'exposer à de l'épuisement et que je risque d'en arriver à ressentir de l'anxiété parfait William on se retrouve tout de suite après la pub alors merci service info musique divertissement france magrette 2 france magrette 2 tu me parles de stress moi attention elle monte parce que je vois le timing pub et j'ai peur que tu te fasse trop couper je suis là en mode William 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 du coup on prend les questions on redescend le stress alors peut oui bien sûr que vous pouvez participer un cherche facebook heures facebook que vous pouvez nous rejoindre vous inscrire partager la page commenter nous donner des sujets mettre des réactions concernant vous pouvez témoigner bien évidemment oui alors concernant la procra une personne nous dit que elle toute sa fille elle l'a fait et qu'elle aimerait en sortir mais elle n'a pas les clés elle ne sait pas comment faire donc elle a compris que le stress était bon pour elle mais pas dans l'extrême mais elle aimerait se motiver est ce que tu peux nous dire dans les grandes lignes comment faire pour faire le premier pas sachant que moi je dirais si je peux me permettre ce que tu feras maintenant ça sera plus à faire plus tard c'est vrai exactement je vais donner pas mal de conseils qu'il faut que je développe donc j'invite notre nos auditeurs et nos facebook heures à rester connectés avec nous je vais on va donner ensemble pas mal de conseils déjà moi la première question que je pourrais poser à cette à cette auditrice ou cette facebook plus tôt c'est est-ce qu'elle a confiance en elle parce que souvent les personnes et oui quel est le rapport bah souvent les personnes qui manquent de confiance en elle et les personnes qui ne s'estiment pas beaucoup bref les personnes qui ne s'aiment pas beaucoup elles vont être beaucoup plus sujettes à l'anxiété elles vont avoir beaucoup plus tendance à avoir des pensées négatives qui vont faire que elles vont laisser à plus tard elles vont repousser la mise en action le fait de de pas bien cerner un problème de pas croire notre capacité de réflexion et d'analyse le fait de pas se penser capable de réussir telle ou telle tâche le fait de se dire je suis incapable de toute façon laisse tomber je suis nul ben tout ça ça va être des obstacles qui vont empêcher le déclenchement de la mise en action à chaque fois que j'aurai le choix entre eux une action dont je connais pas l'issue ou peut être je vais échouer et je vais être je vais avoir le choix d'une action que je maîtrise et qui me donne du plaisir bien entendu que je vais choisir l'action que je maîtrise et qui me donne du plaisir à savoir me reposer bien entendu je vais pas choisir ce qui va me mettre en difficulté ce qui va me mettre en échec souvent les personnes moi je dis à chaque fois donc c'est une grosse question qu'il faut se poser avant même que je donne des outils une grosse question qu'il faut se poser c'est est ce que je m'aime pourquoi parce que les personnes qui ne s'aime pas quand elles vont dans leur vie avoir des opportunités qui leur permettrait de devenir la meilleure version d'elle même qui leur permettrait d'être heureuse si au fond d'elle même elle ne s'aime pas elles vont avoir une force à l'intérieur d'elle leur inconscient on a déjà parlé qui va finalement les pousser les empêcher elles vont s'auto saboter ça va les empêcher d'aller vers ce qui est bon pour elles donc première question que je me pose avant d'essayer de mettre en place des techniques dont finalement je me servirai pas si je me si je ne m'aime pas c'est est ce que j'ai une bonne estime de moi est ce que j'ai confiance en moi si je m'estime si j'ai confiance en moi et si je m'affirme parce que quand on s'affirme on sait gérer notre temps et bien si je suis dans tout ça ça veut dire que je m'aime et donc j'ai des chances de réussir et d'avancer dans ma vie souvent les personnes qui ne s'aiment pas ce sont des personnes qui vont être très dures très rigides envers elles-mêmes elles vont avoir un surmoi tyrannique à la police dans leur esprit qui dit ça c'est bien ça c'est pas bien donc elles ont tendance à beaucoup culpabiliser et surtout les personnes qui ne s'aiment pas qui n'ont pas une bonne estime d'elle même elles vont être extrêmement perfectionnistes elles vont vouloir que tout soit parfait parce qu'elles anticipent elles ont peur que les autres viennent les critiquer sur ce qu'elles ont pu faire bref que les autres leur renvoient une image négative d'elle même on continuera sur la fm c'est ça service info musique divertissement france magret 2 france magret 2 re bonjour à tous auditeurs auditrices alors william nous parler de stress comment vous dire que moi mon taux de stress monte à chaque fois parce que j'ai peur qu'on se fasse interrompre par la pub donc william nous expliquer dans les grandes lignes je vais vous résumer ce qui s'est passé dans le temps off sur le facebook que pour limiter le fait de tout remettre à plus tard il faut s'aimer comme tout en fait parce que si on s'aime pas on a des blocages internes si on a des blocages internes on va pas pas prendre de plaisir à faire ce qu'on fait ou à pas faire justement on va juste rester et on va même se saboter je sais que ce concours il va être un bien pour moi je sais que cette amie elle peut m'aider je sais que faire le ménage organiser mes papiers ça va m'apporter un bien-être mais si moi je m'aime pas je vais pas aller vers ce bien-être je vais passer mon temps à me punir à me faire du mal voire à détruire tout le bien que je peux avoir dans ma vie donc c'est quand même une question qui est essentielle et c'est pas forcément la question que vous trouverez quand vous chercherez à comprendre comment sortir de la procrastination mais moi je vous la donne c'est important d'avoir conscience de ça parce que quand je n'aime pas quand je n'ai pas une bonne estime de moi quand je suis dépendante de l'image que les autres me renvoient j'aurais tendance à être perfectionniste le perfectionnisme c'est vouloir en permanence faire les choses de façon parfaite un pour se prouver à soi pour prouver aux autres sa propre valeur comme on est constamment en train de douter de soi on est constamment en train de se dire que on est on va pas être à la hauteur on va pas être capable et ben on va fournir encore plus d'efforts beaucoup plus d'énergie pour arriver là où on espère arriver et souvent quand on est perfectionniste on met la barre trop haut on a un idéal de nous on a une attente vis-à-vis de nous-mêmes qui est trop importante qui est trop élevé alors on a comme pardon oui on a un commentaire super intéressant que je trouve pour le dire quand même à l'oral pour s'aimer soi-même il faut alors oui c'est vrai mais pas que on peut apprendre à s'auto aimer certes on aura plus de carences et de difficultés à parce que l'amour maternel ou l'amour qu'on va connaître en bas âge va nous aider à construire notre personnalité mais si malheureusement on n'a pas cette opportunité là par d'autres clés on va pouvoir se construire nous mêmes apprendre à s'aimer à apprendre à se considérer comme son propre ami en fait et c'est comme ça on va s'améliorer petit à petit notre facebooker bruno mer a absolument raison dans ce qu'il nous dit effectivement c'est beaucoup plus facile c'est sûr que moi si depuis que je suis dans le ventre de ma maman j'entends parler français si j'apprends cette langue ça sera beaucoup plus facile pour moi quand je vais commencer à accéder au blogos et que j'ai commencé à échanger avec les gens ce sera beaucoup plus facile pour moi de parler français parce que j'ai appris déjà dans le ventre de ma maman maintenant si je suis une étrangère et que je viens en france et que je dois apprendre à parler français pouvoir agir avec les autres et interagir avec les autres ça va m'être beaucoup plus compliqué maintenant c'est pas parce que j'ai pas appris dès le ventre de ma mère que je peux pas apprendre le français il est toujours possible toujours parce que notre psyché est constamment en développement en évolution il est toujours possible de revenir sur ce dont on a manqué maintenant bruno mer a absolument bruno mer pardon a absolument raison effectivement c'est beaucoup plus facile quand on m'a appris à m'aimer mais ça ne veut pas dire que je peux pas moi mettre en place faire les causes pour réussir à m'aimer oui une dernière question avant de passer aux solutions concrètes excuse moi mais est-ce qu'il y a certaines personnes qui vont être beaucoup plus touchées par ce mal là que d'autres est-ce qu'il y a des personnalités ou pas alors ça n'a rien à voir avec notre personnalité j'insiste là dessus ça ça n'a pas été prouvé ça n'a pas été démontré donc on peut pas attribuer ça attribuer ça à une personnalité par contre ce qui est sûr c'est que si on a des difficultés à gérer nos émotions si on s'aime pas beaucoup si on a du mal à se concentrer à faire preuve de d'attention ça va être ça va être un peu plus difficile moi je voudrais juste revenir sur juste pour que vous ayez bien ça en tête je voudrais juste revenir sur la procrastination regardez si moi vous allez voir à quel point ça peut être délétère ça peut être négatif de procrastiner si moi j'ai pas une bonne estime de moi si par exemple moi je pense pas être une bonne maîtresse de maison si moi j'ai pas une bonne image de moi en tant que maîtresse de maison et que mon mari ou une amie se propose de venir à la maison si mon mari me propose d'inviter des membres de sa famille à la maison si moi j'ai pas une bonne estime de moi si moi je suis donc perfectionniste je vais me dire dans ma tête attend 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 avant qu'il vienne il faut que je nettoie mon mur il faut que je nettoie les carreaux il faut que j'astique le sol il faut que je gratte les portes il faut il faut il faut tout ça toute cette liste là qui c'est qui est interminable de choses que je vais me dire qu'il faut que je fasse elle va me paraître énorme et donc je vais me dire ah non laisse tomber ah non je les invite pas c'est pas la peine alors que si je suis beaucoup plus cool avec moi même si je suis moins exigeante envers moi même je me dire bon bah c'est pas grave je rangerai le salon ou bien je rangerai juste voilà les pièces que les invités vont dans lesquelles les invités vont aller et je m'en fiche c'est pas très grave mais quand moi je ne m'aime pas je n'ai pas une bonne estime de moi et que je suis perfectionniste je vais tâtillon sur les petits détails regardez il ya une loi que l'on connaît très bien quand on s'intéresse à la procrastination qui est celle de pareto la loi pareto elle nous explique quoi elle nous explique que par exemple si on prend 100 minutes si moi je vous donne 100 minutes pour faire une tâche je vous chronomètre et je vous dis que vous avez 100 minutes pour faire une tâche et ben c'est 100 minutes là la loi pareto nous dit que c'est uniquement les 20 premières minutes qui vont vous permettre d'effectuer les 80% de la tâche imaginez pendant les 20 premières minutes vous effectuez 80% de la tâche qui vous est demandée ça veut quoi ça veut dire que les 80 autres minutes restantes en fait vous ne faites que 20% de la tâche voyez c'est à dire que en vérité les premières les premières minutes c'est celles-là qui sont les plus les plus efficaces c'est là où je vais être la plus productive donc pour s'intéresser à ça il faut vraiment se dire ça que finalement ce temps que je passe en plus en fait c'est pas celui là qui va être efficace est ce qu'on peut ajouter la loi est ce qu'on peut ajouter la loi de murphy avec alors dans les grandes lignes c'est prendre en considération le fait que même si moi j'ai 20 minutes pour faire cette tâche là par exemple où j'ai rendez-vous à 14 heures pile toujours rajouter 10 minutes en plus parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer un retard un oubli un accident tenant aboutissant est ce que ça peut rentrer en compte dans l'organisation parce que je sais que l'organisation fait partie des clés pour s'en sortir tout à fait on va y venir et d'ailleurs justement c'est une des clés là avec la matrice de eisenhower avec la matrice de eisenhower c'est aussi une solution c'est là la matrice que nous allons présenter c'est un bon outil c'est une c'est un bon moyen pour se sortir de la procrastination c'est la durée d'un projet dans son ensemble s'annonce très élevée par exemple si on a un gros dossier à rendre si on a un partiel si on a toute une maison à retaper une toute une maison à ranger ça peut être utile de diviser la tâche en sous tâches rapides et prioriser pour se concentrer sur les étapes urgentes et importantes donc là on voit avec avec la matrice de eisenhower que les tâches vont être réparties en urgent et en important ou non important alors tu connais tout le monde connaît eisenhower ça a été le 34e président des états unis il a vécu sa vie de manière très très productive il est connu pour ça pour avoir été incroyablement productif il était en capacité de maintenir un haut niveau d'attention en tout cas voilà c'est pour ça que on connaît ce président alors cet outil là qui a été conçu par eisenhower il nous permet de prioriser nos tâches et de n'accorder de l'importance qu'à ce qui est important donc la stratégie d'eisenhower pour agir et organiser vos tâches elle est simple en lui vous allez utiliser cette matrice là donc faudra pas hésiter à faire une capture d'écran et la garder il a séparé nos tâches en quatre conditions la matrice pardon l'image numéro 1 on verra sur l'autre sur l'autre l'autre l'âge de qui va apparaître à l'écran de la matrice d'eisenhower en petit 1 voilà donc c'est grand 1 on va répartir nos tâches en urgent et important oui excuse moi vu qu'il nous reste trois minutes avant de quitter nos auditeurs et auditrices tu peux nous résumer donc les quatre cadres en gros en priorité on complétera sur facebook pour ceux qui veulent nous rejoindre alors il faut diviser ses tâches en urgent et important c'est les tâches que vous devez faire immédiatement en deux les tâches importantes mais pas urgentes c'est les tâches que vous programmez pour plus tard mais qui sont importantes pour vous en trois c'est les tâches urgentes mais pas importantes urgentes c'est de répondre à un sms 1 j'ai une image qui apparaît sur mon sur mon téléphone et c'est hyper urgent que je la regarde tout sinon à l'image va disparaître et puis les tâches petit quatre pas urgent et pas important c'est toutes les tâches que vous devriez quand elles sont trop importantes éliminées mais il faut en garder quelques-unes par exemple voilà si regarder un film se détendre là c'est important enfin c'est pas la priorité on va développer sur sur la page sur la page facebook alors déjà je pense que c'est important quand même c'est le mot que nos auditeurs puissent différencier ce qui relève de l'importance et ce qui relève de l'urgence souvent les personnes qui procrastinent elles savent pas faire la différence entre ce qui est important et ce qui est urgent être capable de faire la différence entre l'urgence et l'important c'est quand même une compétence qui est essentielle à avoir alors les activités qui sont importantes sont les activités qui nous permettent de progresser dans nos objectifs qu'ils soient professionnels ou personnels cette importance elle se mesure par l'ampleur des conséquences négatives c'est à dire que moi je sais qu'une chose elle est importante parce que je sais que si jamais je n'y ai pas recours les conséquences vont être très importantes elles vont très elles vont être très négatives par exemple c'est important d'avoir une bonne hygiène de vie c'est important de dormir c'est important de prendre soin de sa santé voilà c'est important d'être à l'écoute de soi et de développer une passion pourquoi parce que si je ne le fais pas les conséquences risquent d'être négatives donc ça c'est important maintenant c'est pas la même chose que les activités qui sont dites urgentes ce qui est urgent c'est ce qui requiert une attention immédiate et c'est souvent souvent gardé de ça à l'esprit souvent lié je me dépêche c'est souvent lié aux objectifs de quelqu'un d'autre c'est à dire qu'on a quelqu'un derrière qui attend qu'elles ont une échéance qui est donnée avant avant que ce soit irréalisable voilà par exemple je dois finir un cours où je dois rendre un livre avant que mon collège ou mon université ferme c'est souvent je dépéris auditeurs auditrices je suis navré pour cette chute du coup sans chute merci beaucoup on se retrouve jeudi venez sur la page venez pour nous des messages et des sujets d'émission jeudi 12h midi c'est votre émission voilà service info musique divertissement france magrette 2 france magrette 2 ah mon dieu toi le stress la tension tout elle monte avec toi du coup facebooker facebook christ maintenant on va prendre un peu plus développé on va reprendre vos commentaires vos questions vos sujets maintenant william tu as quartier libre tu peux tout donner voilà je suis je suis zen on prend ce temps il est nécessaire et on est beaucoup plus efficace justement non mais en même temps c'est un bon moyen pour inciter pour inciter nos auditeurs à venir sur la page france magrette 2 oui je suis d'accord avec toi mais certains auditeurs n'ont pas en fait de réseau ils ne veulent pas s'inscrire sur les réseaux du coup je me mets à la place de ceux qui passent vraiment par la fm et qui nous écoutent ils vont avoir genre des mini explications des explications tranchées donc je m'excuse sincèrement william de t'interrompre ou de te brusquer c'est vraiment j'essaie que de penser au bien-être de tout le monde donc maintenant on peut compléter vu que tu nous as tu nous as expliqué en quatre grandes parties comment répertorier tu peux nous donner des astuces maintenant pour se motiver avancer et mieux s'organiser alors c'est en général les activités urgentes sur lesquelles on va avoir tendance à concentrer toute notre attention donc on verra à l'écran le schéma souvent c'est sur les activités urgentes qu'on a tendance à concentrer toute notre attention parce qu'elle nous appelle à l'action immédiate par exemple un appel téléphonique un email une notification facebook ou d'autres sollicitations en sachant bien différencier les activités qui relèvent de l'urgence des activités qui sont importantes on va pouvoir surmonter cette tendance que l'on a quand on procrastine à se concentrer que sur le moment présent que sur l'immédiat il faut pouvoir ben se projeter dans l'avenir dans le cadran numéro un ce avec c'est l'autre image dans cadran numéro un là on va retrouver tous les emails auxquels on doit répondre dans un temps limité une offre d'emploi ça va être le lavabo qui est rempli il faut que je lave ma vaisselle parce que sinon je peux pas en mettre encore plus dans le lavabo ça va être les enfants à l'école à mon patron sinon je me fais virer exactement avec un peu de planification et d'organisation certaines de ces tâches qu'on a cité on peut les voir venir un on peut travailler dessus avant que ça n'arrive par exemple si je fais ma vaisselle régulièrement elle va pas elle va pas déborder si moi j'ai travaillé en amont sur ce dossier que je dois rendre dans une heure je vais pas être débordé donc au lieu d'attendre que quelque chose dans votre maison ou dans votre façon de travailler ben se dégrade ou tombe en panne vaut mieux être dans de la maintenance au mieux prévenir que guérir ces principes de tout à chaque fois en psychologie donc même si on n'arrivera jamais à éliminer complètement les tâches qui sont dans le cadran numéro un on peut réduire vraiment de façon significative en étant proactif donc c'est ce qui nous permettra de passer plus de temps c'est ce qui va faire ça en passant aussi plus de temps sur les tâches ça nous permettra de passer plus de temps sur le cadran numéro 2 alors les tâches du cadran numéro 2 ce sont les tâches comme tu le vois importantes mais non urgent alors tu sais quel exemple tu pourrais me donner de tâches qui est urgente mais qui n'est pas importante pour ma part je dirais j'ai mon sport à faire genre c'est cool pour ma santé mais si c'est pour mon physique qui est de gauler cet été ben flemme un peu exactement c'est c'est important mais c'est pas urgent passer du temps en famille c'est pas forcément urgent on le voit pas que c'est que c'est que c'est enfin pour nous c'est pas urgent mais c'est quand même hyper important le fait de de lire des livres qui nous permettront d'être dans une introspection c'est hyper important mais c'est pas urgent le fait de suivre des cours pour développer ses compétences dans une matière donnée c'est important mais c'est pas urgent méditer souvent j'ai des patientes qui me disent je sais pas pourquoi je procrastine tout le temps dans ma prière dans mes adorations je repousse à après parce qu'elle ne se donne pas le temps un nécessaire pour faire ce qui est important pour elle elle ne fonctionne que dans l'urgence c'est à dire qu'elle ne fonctionne que dans l'immédiat c'est important de se privilégier des moments avec soi et avec les autres aussi donc normalement on devrait passer la majorité de notre temps à effectuer les tâches mais ce qui nous en empêche donc ce qui va nous en empêcher c'est qu'on sait pas ce qui est important pour nous je ne sais pas je me connais pas je m'aime pas donc m'intéresser à qui je suis à mes besoins c'est pas forcément ma priorité donc je sais pas ce qui est important pour moi si j'ai pas conscience de ma valeur mais aussi de mes buts dans la vie si je suis pas connecté à mes désirs à mes objectifs à mes projets ben si j'ai pas conscience de mes besoins ça va être compliqué de passer beaucoup de temps à travailler sur le cadran numéro 2 obligatoirement également le fait que je disais comme je disais tout à l'heure le fait d'être beaucoup dans le moment présent va faire qu'on aura tendance à nous intéresser à ce qui est le plus plaisant dans le moment et c'est un peu un mode d'action par défaut c'est difficile d'être motivé par quelque chose lorsque il n'y a pas de date butoir quand on n'a pas une limite pour s'astreindre à effectuer cette tâche surtout prendre soin de soi on n'a pas de date butoir passer du temps avec sa famille il n'y a pas de date butoir sauf quand on a l'autre qui nous met la pression donc c'est vraiment parce que ces activités ne sont pas perçues comme pressantes qu'on va les laisser s'entasser au fond de notre esprit en nous disant ben je le ferai plus tard je le ferai plus tard et on va se concentrer que sur ce qui est urgent le fait qu'on ait tendance à remettre plus tard certaines personnes fonctionnent vraiment de cette façon là dans le cadran numéro 3 les tâches non importantes mais urgentes beaucoup de personnes qui procrastinent elles vont être dans ça alors est-ce que tu sais c'est quoi des tâches plus urgentes mais pas importantes c'est un truc que je dois faire mais si je le fais pas tout de suite maintenant ça va il n'y aura pas mort d'homme non plus il n'y aura pas de conséquences trop graves alors je suis désolée sophia je crois que je recommence à avoir le problème que j'ai vu la dernière fois je ne t'entends plus alors tu m'entends ça parce que les facebookers m'entendent attention c'est toi qui me boycott ils m'ont tous écrit la dernière fois ils m'ont dit nous on t'entend très bien c'est oui elle ne veut pas t'entendre je t'entends mais de très loin bon est là je suis de plus près on n'est pas devant tu m'entends mieux je t'entends de loin mais c'est pas grave c'est pas grave j'ai essayé de bien me rapprocher de mon écran et j'espère qu'il n'y aura pas trop de retour du coup donc je te disais selon moi c'est une tâche que je dois faire oui mais que si je l'avais pas vraiment maintenant il n'y aura pas de réelles conséquences soit en termes ouais c'est ça donc les tâches urgentes mais qui ne sont pas importantes c'est un peu ce que moi j'appelle les fausses urgences les fausses urgences ça va être plutôt que de se lancer dans une tâche qui est importante ou en retard on va préférer faire des choses moins importantes mais qu'on va juger urgente et parce qu'elles sont plus abordables elles sont moins complexes elles sont moins difficiles à faire ça va être par exemple plutôt que de me mettre sur la préparation d'une émission je vais aller nettoyer mon frigo je me dirais c'est urgent ah non non mon frigo il faut absolument que je le nettoie c'est urgent mais c'est pas c'est pas important en réalité c'est ce qu'on appelle les fausses urgences ça va être le fait de répondre au téléphone aux sms de mes amis ça va être le fait par exemple de répondre aux sollicitations d'un membre de ma famille d'aider les autres la majorité des gens c'est important de l'entendre ça la majorité des gens qui procrastinent vont passer le plus clair de leur temps sur des tâches du cadran numéro 3 alors que s'ils s'occupaient des tâches du cadran numéro 1 ce serait beaucoup mieux pour elles parce qu'en fait les activités du cadran numéro 3 elles vont servir à aider les autres c'est pour les autres que je le fais je vais je vais répondre aux besoins de l'autre je vais rendre servir je vais rendre service à l'autre donc moi je vais avoir l'impression que je suis toujours en train de faire des choses importantes que je suis toujours en activité mais en réalité je fais rien en tout cas rien pour moi c'est sûr que le fait d'aider les autres ça va vous donner l'impression de d'être utile ça va vous donner de la satisfaction mais ce que vous faites pour les autres ne doit pas être réalisé au détriment de vos propres tâches à vous du cadran numéro 2 autrement vous finirez par croire que vous faites beaucoup tous les jours alors qu'en réalité vous faites pas grand chose et vous avez l'impression justement de ne pas faire de progrès de stagler parce que vous ne faites pas pour vous même le cadran numéro 4 c'est les tâches non urgentes et non importantes sophia des tâches non urgentes et non importantes plein de trucs qui sont non urgent mais non important que je dois faire quand même me nourrir genre je sais que c'est un besoin mais flemme je peux le faire après manger je préfère travailler je préfère chiner je préfère mauvais exemple on va on va discuter toutes les deux après l'émission hein manger c'est important ça fait partie des tâches qui sont importantes mais non urgentes non non là moi je te demande des tâches qui sont importantes et qui sont pas urgentes par exemple sur internet jouer aux jeux vidéo scruter mon fil d'actualité sur twitter facebook instagram etc ça moi c'est ce que je dis à chaque fois si on prend le temps on se rendra compte que c'est ces activités là ces tâches là c'est des voleurs de temps vous avez un capital temps chaque jour et ben ça ça vous vole votre temps c'est important que vous en ayez conscience que vous puissiez vous chronométrer sur facebook par exemple là vous avez un moyen pour savoir combien de temps vous avez passé sur sur facebook et vous allez avoir une alarme vous pouvez vous pouvez mettre ça en place avec avec facebook pour que vous ayez un signal une alarme qui vous prévient que vous avez passé 30 minutes une heure deux heures trois heures sur certains téléphones tu peux carrément mettre la durée de tes réseaux donc le soir tu as le débrief journalier qui te dit tu as traîné tel temps sur instagram tel temps sur twitter tel temps sur facebook et après ils peuvent te faire un rapport de la semaine et après exactement alors je dis pas qu'il faut pas aller sur les réseaux ou qu'il faut pas se détendre mais ce que je dis c'est que quand je passe plus de temps dans les tâches qui relèvent du cadran 4 et ben j'aurai l'impression et c'est absolument normal d'avoir perdu mon temps et de ne pas avoir pu mettre en place ce qui était nécessaire pour que je puisse atteindre mes objectifs après une journée qui est bien remplie une journée épuisante où j'ai fait beaucoup de tâches qui relèvent du cadran 2 et du cadran 1 c'est absolument nécessaire ça c'est c'est important que je puisse m'accorder de des temps de paresse c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est nécessaire que je puisse me mettre devant la télé voilà ou me balader sur les réseaux parce que ça permet à mon cerveau de décompresser de me déconnecter ça permet à mon cerveau de se reposer mais quand je suis que dans ce cadran là ben là c'est un petit peu embêtant donc nos zones pardon pas nos auditeurs nos facebook heures maintenant nos facebook heures ils doivent ils doivent absolument se positionner il faut vraiment qu'ils apprennent à passer plus de temps sur les tâches qui sont importantes surtout qu'avec le confinement on sait qu'on aura tendance à être dans le cadran 4 mais là moi je peux vous donner un défi on va mettre au défi nos facebook heures de profiter du confinement pour essayer de mettre en application la matrice d'eisenhower de pouvoir déjà se positionner par rapport à cette matrice et de pouvoir passer aux choses qui sont importantes plus que sur les choses qui sont pas importantes oui oui permets moi de le résumer du coup en plus simplifié si je peux me permettre tu me corrige si je me trompe donc le cadran 1 c'est tâches urgentes dans votre journée quand vous vous réveillez le matin vous avez moult et moult activités à faire mais vu qu'en général on sait pas par où commencer il faut s'organiser donc on va prendre le plus important les personnes qui procrastinent vont avoir beaucoup de tâches qui sont urgentes à qui sont importantes et qui sont urgentes parce qu'elles n'ont pas passé suffisamment de temps dans le cadran numéro 2 je te laisse en fait il faut vraiment les gérer par priorité donc numéro 1 c'est vraiment ce que je dois faire maintenant parce que si c'est pas fait il y aura des conséquences directes sur ma vie mon travail ma santé tout ça tout ça cadran numéro 2 ça donne bon j'ai des tâches à faire c'est urgent oui mais c'est moins important donc je vais me permettre de pouvoir gérer ma journée en fonction de quand j'aurai un petit temps un peu plus tranquille c'est hyper important mais c'est pas urgent voilà c'est hyper important de travailler sur mon dossier mais je suis pas encore dans l'urgence je dois passer plus de temps dans le cadran 2 pour ne pas en arriver pour pas arriver au cadran 1 puisque souvent les personnes qui procrastinent sont dans le stress sont au cadran rouge cadran 3 c'est important mais ça va pas me toucher moi particulièrement c'est surtout plus pour aider les autres c'est moins important c'est important pour les autres ça l'est pas pour moi et donc c'est pas urgent parfait et 4 en 4 c'est genre important oui mais plus pour mon bien-être et pour mon équilibre que pour mes tâches réelles à accomplir si je peux me permettre petite parenthèse j'ai eu un petit commentaire de il a m une fidèle facebookeuse qui nous dit sophia je comprends mieux pourquoi vous n'avez jamais répondu à mon message je m'excuse vraiment platement pour ma défense sachez que mon fil mon flux messenger s'accumule vraiment j'ai une 42 messages par jour donc si vous me relancez pas ça remonte pas en haut automatiquement et donc je perds le message mais promis aujourd'hui je vais chercher le message et je vous répondrai désolé en tout cas et tu sais ce que cette facebook est dit moi j'en profite pour parler aussi de moi je ne réponds pas tout de suite je mets beaucoup plus de temps voilà pourquoi j'ai un chargé de communication je vais mettre beaucoup plus de temps à répondre aux personnes que je ne connais pas qu'à mes patientes parce que je priorise parce que répondre aux questions de mes patientes qui sont déjà en suivi pour moi sont beaucoup plus importants et urgents que de répondre à des personnes qui je ne dis pas que vous n'êtes pas importante mais qui ne sont pas importantes en tout cas dans mon travail et qui ne sont pas urgents donc si je ne réponds pas tout de suite c'est parce que je suis en train de passer du temps à répondre à mes patients mais sachez vraiment qu'on est là pour vous pour vous écouter que cette émission est la vôtre et que vraiment on ne veut pas vous vous décribiliser ou vous vous faire croire que vos problèmes sont pas importants non parce que vos problèmes sont les nôtres en confinement on est ensemble et même hors confinement on est ensemble c'est ça que j'aime à la radio france maghreb c'est vraiment une famille mon pied ton pied c'est l'expression que j'ai créé vraiment pour ça donc on peut revenir au sujet maintenant tu peux nous donner des clés pour ma part gérer donc on va s'organiser une idée consiste à penser que une fois que moi j'ai trouvé un système pour gérer mon temps ça c'est une idée de système pour gérer son temps une fausse idée c'est de penser que ça fonctionnera quoi qu'il arrive d'abord ce qui peut marcher pour vous une personne ne va pas forcément convenir aux autres ce qui fonctionne dans certaines situations dans certains environnements ne sera pas forcément réplicable ou productible pour d'autres donc il faut sans cesse expérimenter de nouvelles techniques de nouvelles façons de gérer son temps et de se nourrir des expériences des autres pour par essai et erreur réussir à trouver celle qui me convient le mieux par contre là aussi ce qui est sûr c'est qu'il faut savoir se donner du temps il faut savoir donner du temps autant c'est à dire qu'il faut un peu de temps pour opérer un changement en soi c'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai décidé que je ne procrastine plus que je ne vais plus faire il faut que je commence par me modifier par opérer des changements sur les petites choses un peu chaque jour en prenant un petit peu de temps pour réfléchir et pour se poser c'est important d'avoir bien en tête que le changement il nécessite du temps mais surtout qu'il ne tient qu'à vous ça ne dépend que de vous dans le sens où personne n'est mieux renseigné que vous ce qui est important sur votre façon d'être productif attention aussi aux bonnes résolutions comme moi je dis que ça sert absolument à rien résolution du nouvel an ça sert absolument à rien de se dire ben allez à partir de maintenant je me mets au régime ou à partir de maintenant je deviens gentille n'importe quoi ou à partir de maintenant je me laisse faire doucement on sait qu'on ne va pas tenir il faut plutôt se préparer au changement il faut mettre en place un plan d'action donc regardez moi je vous demande de mettre un plan d'action et vous allez voir je vais vous expliquer il faut mettre un plan d'action il faut se préparer à ne plus procrastiner c'est à dire il faut se préparer à se préparer pour gérer son temps sans préparation sans plan d'action vous allez vous risquez d'abandonner très vite moi j'ai essayé tous les moyens j'ai tout essayé pour ne plus procrastiner et à chaque fois ben je laisse tomber parce que je n'y arrive pas du coup je me culpabilise je me décourage et finalement c'est un cercle vicieux il faut pour sortir de cette logique qui est illusoire du tout ou rien j'essaye je me donne un point j'y arrive pas je laisse tomber il faut essayer d'être raisonné il faut s'organiser alors moi je vais vous donner un des outils un des grands outils que je donne à chacune exactement à chacune de mes patientes on est ensemble le conseil que je vous donne ça va être de planifier alors vous allez voir à l'écran une page d'un agenda vous voyez il y a les jours qui sont répartis avec les heures pour bien se préparer au changement faut d'abord bien analyser ses propres fonctionnements il faut être attentif à son comportement il faut être attentif avant de se fixer les objectifs il faut être attentif à comment moi je gère mon temps et comment je gère mes tâches c'est important si vous êtes submergé par un volume de travail si vous n'arrivez pas à vous organiser il faut que vous puissiez repérer les périodes de la journée dans lesquelles vous êtes habituellement beaucoup plus productif donc moi ce que je demande à mes patients ce que je vous demande aujourd'hui à vous tous c'est sur une semaine du lundi au dimanche du réveil jusqu'au coucher du dimanche ça va être dans un premier temps doucement la vitesse et l'ennemi du bien doucement je prends mon temps sur une semaine ça va être de noter de lundi matin au réveil jusqu'à dimanche soir le coucher absolument tout ce que vous avez fait et les temps de repos les temps de pause le temps de passivité les temps de flemme en font partie vous devez absolument tout noter pour que vous puissiez avoir bien conscience de à quel moment est ce que vous travaillez le mieux à quel moment vous êtes la plus efficace le matin le soir ça va dépendre de chaque personne une fois que vous avez rempli et on va voir avec l'image suivante une fois que vous avez rempli votre agenda votre agenda c'est à dire que sur chaque jour de la semaine vous avez noté tout ce que vous avez fait je vais vous demander s'il vous plaît sur le côté sur une feuille libre de lister tout ce qui vous attend toutes les tâches que vous avez à faire sur une journée sur une semaine et sur un mois une fois que vous aurez noté tout ce que vous avez à faire c'est pas une to do list parce que moi ça sert pas à grand chose parce que vous avez visé c'est vraiment d'abord noté tout ce que vous avez à faire sans se dire il faut que je commence par ça vous allez surligner tout ce qui relève de l'administration en jaune surligner de tout ce qui relève de la gestion de la maison en rose code couleur code couleur code couleur exactement vous allez établir un code couleur sur votre agenda vous allez reprendre ce code couleur et vous allez remplir un surligné dans l'agenda dans ce que vous avez noté au jour le jour vous avez surligné en fonction de ce code couleur que vous avez éclaté d'accord donc vous allez voir que vous allez avoir un agenda qui sera vide on va revenir sur l'autre agenda sur notre image vous aurez un agenda pour la semaine d'après qui sera vide mais sur lequel vous allez reporter toutes les couleurs qui correspondent à la semaine où vous avez travaillé c'est à dire que six mois de lundi à le lundi de huit heures à dix heures j'ai fait le ménage et qu'on se dit que c'est du rose le ménage et bien sur la semaine suivante de huit heures à dix heures ou à neuf heures vous allez mettre du rose donc vous savez que vous le lundi matin de neuf heures à dix heures de huit heures à dix heures vous êtes efficace pour faire du ménage c'est à dire que je vais me calquer sur mon rythme interne oui dis nous en fait pardon du principe que notre corps l'être humain est une machine et comme toute machine pour l'optimiser au maximum il faut l'organiser du mieux possible donc il faut s'écouter et apprendre à se connaître et en fonction de ce qu'on reçoit de l'intérieur de ce que notre organisme nous dit pardon on va gérer au mieux donc comme a dit William l'agenda d'ailleurs je précise que c'est une page de notre agenda vraiment c'est pas un truc trouvé sur internet donc l'agenda c'est très bien le code couleur c'est parfait et après si on a encore un peu plus de mal en organisation comme moi par exemple c'est un petit calendrier mais par jour pour vous dire aujourd'hui je vais faire ça et là donc de telle heure à telle heure de telle heure de telle heure à telle heure et en bas des grandes notes mais l'intérêt l'intérêt de ce que tu nous dis c'est vraiment de se caler à notre rythme interne sauf que ma façon de fonctionner à moi j'en ai pas de comme ça de prime à voir conscience il faut que je puisse avoir noté déjà en amont que je puisse avoir pris conscience de comment je fonctionne pour me caler à mon rythme à ma façon à moi de travailler il y a des personnes qui sont beaucoup plus productives beaucoup plus efficace le matin d'autres l'après d'autres le soir voilà ça va dépendre d'autres vont mieux fonctionner le mercredi que le lundi d'autres travailleront beaucoup mieux le dimanche ça va être vraiment en fonction de vous de celle que vous êtes et pour pouvoir faire ça donc comme on voit bien sur l'image à chacun comment c'est un image un peu ludique mais chacun comment il fonctionne c'est important en plus de ça en plus de pouvoir mettre ça en place de se consacrer à un espace de travail c'est une chose un peu toute bête un peu un peu un peu évident ce que je suis en train de dire mais c'est quand même important quand vous avez un bureau qui est dédié ou un petit coin même un petit coin une petite table sur laquelle vous allez mettre une nappe ou mettre un pot de fleur un petit endroit qui sera à vous et que votre cerveau a bien identifié comme un espace privé où vous travaillez c'est le lieu qui est dédié au travail déjà quand vous allez vous mettre devant ce bureau devant cette petite table dans cet espace vous vous êtes déjà conditionné à vous mettre au travail donc ça c'est hyper important d'avoir cet espace que vous avez choisi et un espace qui soit bien ordonné qui soit bien qui est optimise le mieux possible le travail si vous avez oui excuse moi t'interrompes mais j'ai reçu une question avant qu'on parle des livres que tu vas nous conseiller comme à chaque fin d'émission malheureusement nos auditeurs n'ont pas eu le temps de les entendre mais c'est pas grave on va se rattraper jeudi en privé j'ai reçu qu'en est-il des personnes qui sont beaucoup fait créatifs la nuit des personnes qui sont plus créatifs et actifs la nuit ben c'est leur mode de fonctionnement et là finalement en période de confinement c'est quand même le moment idéal pour s'y adonner donc il n'y a pas de il n'y a pas de mal dès l'instant où elles arrivent à quand même avoir leur quota d'heures de sommeil à partir du moment où elle arrive à voilà à ne pas se mettre en situation de stress de grande fatigue donc chacun comment il fonctionne et c'est très bien il ya des personnes qui fonctionnent la nuit donc c'est c'est là où elles sont plus en connexion avec leur leur petite voix interne c'est là où elles sont en connexion avec leur intériorité parce qu'elles sont moins parasité par des perturbateurs externes il n'y a absolument rien de mal dès l'instant où elles sont bien avec ça alors comme l'image le montrait c'est important de segmenter notre temps il est impossible de terminer une grande tâche une tâche qui est très complexe en une seule fois il faut savoir ben décomposer nos actions de les plus difficiles en sous actions des sous actions qui vont être beaucoup plus abordables et qui vont être beaucoup moins difficiles si moi je me dis tout de suite il faut que je monte dans la montagne tout en haut de la montagne je vais avoir le vertige je vais me dire vas-y laisse tomber par contre si je me dis allez un étage après l'autre un pied devant l'autre si j'y vais progressivement ça sera beaucoup plus facile c'est comme ce que je disais tout à l'heure si moi j'ai l'objectif de ranger ma maison d'avoir des invités si moi je me dis ah mais non il faut que je fasse ça 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 je vais pas y arriver par contre si je me dis ah dans une semaine si moi je suis bien optimiste dans une semaine je vais avoir ma belle famille et ben aujourd'hui je fais ça demain je fais ça puis demain je fais ça puis arriver au moment où je vais accueillir ma belle famille ben ça y est c'est bon j'aurais j'aurais étouffé l'essentiel est important c'est d'introduire aussi des temps mais aussi des récompenses chaque fois que une fois que j'ai fractionné mon temps ma tâche c'est de pouvoir à chaque fois que je parviens à faire à atteindre un de mes petits objectifs c'est de me dire me féliciter de me dire bravo j'ai réussi c'est de m'occuper des petites récompenses alors les petites récompenses c'est pas aller sur les réseaux et perdre du temps puisque finalement ça va être contre-productif c'est de se dire ben là je vais aller regarder un petit film où je vais appeler une amie je vais appeler sofia je vais aller parler à sofia voilà je vais faire des petites choses qui vont me donner de l'énergie qui vont me gratifier qui vont me faire plaisir et qui vont finalement entretenir ma motivation c'est l'énergie l'envie que j'ai à atteindre tel ou tel objectif également un bon moyen c'est ce chronométrer alors le bon moyen c'est de travailler on l'a dit tout à l'heure sur prendre conscience de son amour de soi sa gestion de ses émotions sa capacité voilà à à gérer le stress et l'anxiété vérifier qu'on n'a pas de trouble neuropsychologique mais si on n'est pas dans tout ça si on est au clair avec tout ça là les techniques que je propose c'est des techniques en plus on peut par exemple se chronométrer si vous sentez que votre détermination elle est au plus bas si vous avez l'impression que vous n'avez pas trop envie la flemme voilà c'est utile de découper comme je l'ai dit la tâche que j'ai à faire en sous partie mais c'est aussi que c'est sous partie que j'ai que je vais avoir à faire c'est aussi bien de pouvoir se chronométrer parce que on sait qu'il y a des personnes qui fonctionnent mieux dans l'urgence alors ces périodes ça peut être et souvent moi c'est le conseil que je donne aux étudiants aux personnes qui vont passer le bac ces périodes elles peuvent être de 30 minutes voire de 10 minutes ça dépend parce que c'est un bon garde-fou contre les risques de distraction ça oblige ma psyché ma cognition ça m'oblige à me concentrer sur ce que j'ai à faire parce que justement j'ai la pression du temps la règle à se fixer et à respecter vraiment de la manière la plus stricte possible c'est de ne rien faire d'autre que cette tâche qui est prévue pour 10 ou 30 minutes vous pouvez vous accorder bien entendu entre chaque tâche vous pouvez vous accorder un répit encore un peu sinon vous allez vous épuiser mais ce répit comme je disais il faut vous distraire il faut que vous restiez discipliné c'est bien si vous avez un chronomètre ou si vous avez un petit sablier c'est bien de se servir de ça parce que vous n'allez pas comme je l'ai dit vous laissez distraire pendant la tâche par d'autres tentations habituelles comme celle de regarder si j'ai reçu un message ou regarder si j'ai des notifications j'insiste les récompenses ne doivent pas être des récompenses addictogènes ne faites pas comme j'en vois beaucoup autour de moi ne vous dites pas voilà j'ai bien travaillé donc là je vais aller sur mon téléphone je vais aller par exemple sur candy crush sur des jeux qui sont addictogènes et finalement vont être absolument donc faire que vous n'allez pas réussir à revenir dans le travail et finalement ça va être donc je le disais tout à l'heure la concentration c'est extrêmement important pour pouvoir sortir de la procrastination elle est difficile à maintenir si la tâche que j'ai à réaliser elle est rébarbative si elle ne fait pas plaisir si elle demande beaucoup d'efforts beaucoup de beaucoup d'attention donc faites attention à tous les perturbateurs à tout ce qui pourrait déranger qui pourrait venir entraver ma concentration cela va vous permettre donc comme je disais de fractionner le temps et de se chronométrer ça va vous permettre de passer en mode urgence vous avez forcément sophia tu as forcément dû te rendre compte qu'on est beaucoup plus efficace on est beaucoup plus productif quand on doit rendre un travail là dans l'heure qui suit ou là tout de suite pourquoi parce que ce sont des moments où toute notre énergie et surtout toute notre motivation elle va être concentrée sur un seul objectif il y a des personnes qui fonctionnent avec l'urgence c'est comme ça et c'est même d'ailleurs des personnes qui ne fonctionnent que comme ça elles en arrivent à tu n'es que comme ça vous allez nous dire une chose t'es intenable aujourd'hui William en général j'arrive à peu à peu près mais là tu donnes tout pour résumer donc il faut s'aimer il faut s'organiser il faut s'accepter il faut se reposer peux-tu nous parler du repos aussi William il faut se reposer exactement il faut s'accorder des jours de repos il faut pas oublier que notre attention notre capacité attentionnelle elle est limitée si vous voulez solliciter constamment à un moment donné c'est absolument normal que vous ayez du mal à vous y mettre si vous travaillez tous les jours vous étonnez pas que le dimanche ou que le lundi ou n'importe quel jour ben vous vous traignez des pieds apprenez à gérer votre capital énergie puisque le temps c'est important c'est pas le temps que je dois apprendre à gérer c'est une capital énergie apprenez à gérer votre avis votre capital énergie dans la durée en alternant une activité et une pause qui va permettre à votre esprit de se réoxygéner essayez de séquencer vos journées en alternant pause et activité donc s'il vous plaît dormez accordez vous des siestes là en période de confinement c'est quand même le meilleur moment pour s'adonner à ce à cette activité qui est absolument génial qui est la sieste entre 14h et 16h bon les dans les soins pour booster vous entre nos adultes ça nous fait du bien un sommeil quand il est insuffisant il va affecter de façon très négative notre humeur et notre capacité à prendre des décisions pertinentes à s'organiser et donc on va être beaucoup moins concentré j'allais dire dormez suffisamment aussi pour booster vos défenses immunitaires un niveau santé mais ne dormez pas trop parce que sinon vous vous fatiguez et donc oui et un tout petit conseil avant de donner des livres et des lectures voilà ce que vous pouvez faire dès maintenant tout de suite si vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à vous mettre à la tâche levez vous mettez vous debout c'est un peu ça me paraît un peu bizarre mais on sait qu'on est beaucoup plus efficace quand on est en position debout que quand on est en position assise vous serez beaucoup plus dynamique beaucoup plus énergique beaucoup plus réactif donc beaucoup plus focus sur la tâche que vous avez à faire et puis aussi aussi et ça moi j'apprends à le faire tu apprends aussi à le faire parce qu'on travaille ensemble nous apprenons ensemble et je te remercie sophia de me faire grandir faites confiance aux autres apprenez à déléguer apprenez à demander aux autres c'est un bon moyen d'être moins perfectionniste et c'est un moyen voilà de se rendre compte qu'on n'est pas tout puissant la perfection elle n'est pas humaine la perfection elle appartient aux divins donc sachez demander de l'aide ce n'est pas ce n'est pas une faiblesse ne soyez pas fiers demandez de l'aide surtout pour les mamans burn out et parce qu'ils sont débordés sachez demander de l'aide ce n'est pas au contraire la honte c'est de se remplir d'égo et de fierté et dire j'ai besoin de personne je peux le faire tout seul mais les gens ils vont me juger mais les gens comme ça vas-y au zèv bad vibes on n'en veut pas nous on veut que des arc-en-ciel dans nos life exactement allez conseils de lecture vous allez voir les conseils que je vous donne ils vont à l'essentiel j'ai pas voulu vous proposer trop de livres justement vous vous concentrez juste sur ce que je vous ai proposé alors la procrastination l'art de reporter au lendemain de john perry ce livre il a pour objectif de vous faire prendre conscience qu'il est nécessaire de se reposer qu'il est nécessaire de prendre du temps pour soi et que finalement quand il est le repos quand il est bien utilisé il peut devenir notre meilleur allié et il peut vous permettre justement de sortir de la procrastination il nous démontre également dans un autre livre donc un autre livre du même auteur la procrastination pourquoi faire aujourd'hui ce que l'on peut remettre à demain en s'appuyant sur des études scientifiques sociologiques et économiques il nous explique l'origine de cette tendance et ses conséquences en reconnaissant que la procrastination elle va nous appauvrir elle va mettre en péril notre santé et notre carrière voire même parfois l'équilibre de notre famille il nous dit qu'on peut changer les choses c'est un ouvrage salvateur et plein d'humour qui est indispensable pour prendre sa vie en main également autre conseil de lecture avaler le crapaud de brian chaussi alors c'est un petit guide qui abonde de conseils pratiques pour aider chacun à optimiser son temps et ainsi cesser de tout remettre au lendemain pourquoi c'est pourquoi ce titre avaler le crapaud parce que selon un vieil adage si vous commencez chaque journée en avalant un crapaud vivant et bien vous aurez la satisfaction de savoir que c'est probablement la pire chose que vous aurez dans votre journée que donc ce qui vous attend ne pourra être que meilleur c'est aussi un peu comme voir de l'huile de foie de morue dès le matin je sais que j'ai passé le pire brain chaussi il vous indique comment porter tous vos efforts sur l'organisation de votre temps ainsi que sur les tâches cruciales c'est le schéma qu'on présentait tout à l'heure et puis dans un style vraiment très énergique un peu comme moi qui le caractérise l'auteur il va droit à l'essentiel pour une bonne gestion personnelle du temps il nous permet d'avoir un meilleur esprit de décision de discipline et de détermination également le livre de bram alcott alors de la fluidity ninja c'est un livre qui est destiné aux anglophones moi j'ai pas pu faire l'impasse de présenter ce livre même s'il n'est pas en français j'étais obligé de vous proposer ce livre parce que c'est quand même un incontournable il a été écrit par l'un des plus grands experts en productivité au monde how to be a productivity ninja c'est un guide qui est amusant qui est accessible et pratique pour rester zen détendu et pour apprendre à gérer sa façon de travailler et être le plus efficace dernier livre le pouvoir de l'engagement total de john lord et de tony schwartz alors la gestion de l'énergie et non du temps c'est ce que je disais tout à l'heure il faut apprendre à gérer son énergie plus que son temps elle est la clé c'est pour ça que tout à l'heure j'ai insisté sur observez vous comment vous fonctionnez sur la semaine c'est la clé du succès pour obtenir une performance de haut niveau c'est ce qui permet de d'être en bonne santé et voilà d'avoir un équilibre dans sa vie et d'être heureux ce livre vous propose un plan un plan d'action pour transformer radicalement votre vie pour augmenter votre niveau d'énergie psychique être en harmonie sur le plan émotionnel avec être en harmonie avec vos émotions être en harmonie avec vos besoins et ainsi développer votre concentration et c'est la particularité de ce livre développer votre spiritualité comme d'hab tu nous as sorti du lourd merci oui et donc pour résumer l'émission du jour si on veut arrêter d'être une flémarde dans l'âme ou un flémarde dans l'âme on s'aime on s'accepte on se respecte on s'écoute on s'organise on se motive et on se lève parce que ce qu'on fera ce qu'on fait maintenant pardon ne sera plus à faire plus tard et oui et moi j'insiste j'insiste pour les personnes qui nous découvrent j'insiste sur le fait que France Maghreb 2 c'est une maison dans laquelle on aime passer du temps donc nos émissions à Sofia et à moi ce sont des émissions qu'on regarde et que l'on regarde de nouveau on revient sur les vidéos on prend le temps de prendre des notes de prendre des pailles et un stylo et de revenir sur ces émissions parce que on essaie de vous donner dans un temps qui nous a imparti un maximum d'informations et surtout de vous faire passer un bon moment donc c'est une maison où on aime passer du temps mais par contre ça va dans les deux sens notre maison on vous écoute aussi vous pouvez nous mettre des commentaires et dire je sais pas Sofia t'as trop parlé t'as pas séparé William t'as pas respiré t'as trop respiré on n'a pas aimé le sujet du jour on a aimé le sujet du jour on aimerait que vous parlez de ça la prochaine fois est ce que vous pouvez je sais pas plus condensé ou plus approfondir ou vraiment n'oubliez pas que cette émission on l'a fait pour vous parce qu'on est peut-être confiné mais on reste confiant et on reste ensemble surtout et d'ailleurs le sujet de vendre de jeudi prochain est-ce que tu sais déjà de quoi nous allons parler Sofia oui mais pour ma part j'aurais préféré l'annoncer en vidéo dans la journée mais si tu veux le dire en maintenant tu peux aussi comme ça on fait les deux nous parlerons jeudi parce qu'on s'est appuyé sur vos suggestions c'est ce qu'il m'a fait la suggestion on parlera de l'adolescence du confinement comment gérer mon adolescent en période de confinement donc n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur nos pages respectives sur la page de William maghrébi psychologue prendre rendez vous avec elle elle donne toujours des consultations à passer sur ma page à moi moi c'est plus une page d'information qu'autre chose je précise quand même ou tout simplement par la page de la radio donnez nous votre avis vos avis vos commentaires ce que vous voulez qu'on parle qu'on approfondisse qu'on traite vraiment donc là vous savez qu'on va partir parler pardon de l'adolescent donc n'hésitez pas en amont de nous expliquer votre situation mais vraiment dans les grandes lignes où un adolescent je sais pas il écoute pas c'est un flémar ou il dort tout le temps enfin vraiment ou il est super cool ou il est agressif voilà il est agressif il y a de tout dans tout âge là je bête là je repelle je ne sais pas surtout qu'on quitte l'adolescence de plus en plus tard William 25 ans je crois 25 ans voilà moi je suis encore une ado tu as vu en tout cas retenez ça cette émission c'est la nôtre mais c'est avant tout la vôtre on l'a fait pour vous donc commentez partager mettez des réactions dites nous ce que vous voulez et puis on vous écoutera on restera toujours là pour vous et on essaie d'employer une pluie d'arc-en-ciel au maximum sur vous et comme à notre habitude on termine cette émission en vous souhaitant sofia et moi ainsi qu'abdeslem et toute l'équipe de france maghreb 2 nous vous souhaitons la paix du coeur de devenir des clés du bien et n'oubliez pas confinés mais mais confiants c'est ça allez à jeudi 11h midi vous êtes là à jeudi 11h30 Abdel Salam